bonsoir à tous je suis heureux de vous retrouver depuis hier on avait recommencé à parler de ces obstacles à la prière on avait vu dimanche neuf obstacles à la prière et j'aimerais les reprendre avec vous pour que ce soit pas quelque chose de bâclé de de balayer d'un revers de la main ou juste un vague souvenir je voudrais vraiment que cette semaine on puisse faire le point prendre le temps jour après jour pour reprendre tous ces neuf points et puis pouvoir vraiment laisser le seigneur sonder notre coeur et nous débarrasser de tous ces obstacles le premier dont on a parlé hier c'était le péché qui fait barrière à la grâce de dieu le deuxième c'est le manque de zèle pour la prière justement on n'est pas aux et ceux dans nos prières parce que bien on n'a pas de zèle et de force et d'amour pour la prière du coup on prie que quand ça va mal et le seigneur ne peut pas forcément agir aussi abondamment que si nous étions des personnes des hommes et de femmes de prière qui avons compris que c'est la meilleure solution pour gagner du terrain pour pour vivre une vie qui honore le seigneur et vive la gloire de dieu dans notre vie et le troisième ce soir troisième obstacle dont je voudrais parler c'est les mauvaises prières c'est ces prières qu'on fait mal en fait dans jean chapitre 16 à partir du verset 23 au milieu du verset il est dit en vérité en vérité je vous le dis c'est jésus qui parle je vous le dis tout ce que vous demanderez au père en mon nom il vous le donnera jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite c'est beau le seigneur veut une joie parfaite dans notre vie dans votre vie dans la mienne c'est vraiment incroyable il veut qu'on soit heureux mais pour cela il dit demandez en mon nom et il ya des mauvaises prières qu'on fait on les fait sur la base de nos efforts de nos mérites peut-être parfois et ça n'a pas l'impact escompté ça n'a pas le résultat qu'on aimerait voir avec avec tout ce qu'on met comme énergie dans la prière je crois que c'est important important de bien prier jésus nous l'a enseigné dit quand vous demandez demandez en mon nom alors demander au nom de jésus c'est pas juste une formule en fin de prière qui dit au nom de jésus j'ai prié et ça marche non demander au nom de jésus ça veut dire de sa part ça veut dire que vous allez demander au seigneur de vous bénir de de vous exaucer de vous secourir peu importe de vous guérir et vous le dites vous parlez à dieu et vous dites père je te demande ces choses au nom de jésus ça veut dire sur la base de ce que jésus a fait à la croix je place ma foi dans l'oeuvre de la croix je place ma foi dans ta parole et tes promesses que jésus nous a démontré lorsqu'il a fait tous les miracles sur la terre lorsqu'il était là je fais ça sur la base de l'amour que jésus a manifesté sur la croix en mourant pour moi sur le prix payé par son sang versé pour le pardon de mon de mes péchés et puis pour le salut de mon âme tout simplement donc quand on dit au nom de jésus prier en mon nom c'est venez de ma part si je vous dis tu vas là bas tu dis que tu viens de ma part eh bien voilà vous aurez peut-être une ristourne ou quelque chose de particulier un traitement favorable si on vient de la part de jésus sur la base de la foi en ce qu'il a fait eh bien je vous assure ça va faire toute la différence quelquefois on prie en disant seigneur je mérite ou seigneur j'ai tellement souffert que je mérite un peu de grâce non rien ne peut acquérir les promesses de dieu elles sont données elles sont oui et amen en jésus christ et seulement en lui il y a un autre texte dans jacques chapitre 4 verset 3 où il est dit vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres passions ce texte nous dit qu'on peut demander mal faire de mauvaises prières parce qu'on demande au seigneur pas juste pour son oeuvre pas pour sa gloire pas pour le salut des gens pas pour le servir encore mieux pour être plus efficace dans notre foi pas pour être secouru pour le glorifier être un meilleur témoin dans la vie mais simplement lui demande pour satisfaire nos propres passions seigneur donne moi une meilleure guitare parce que je veux la plus belle guitare et c'est ma passion la guitare je crois que le seigneur voudrait plus que ça veut pas que nos intentions soient nous mêmes veut pas qu'on soit le centre de nos prières mais que nos prières soient inspirés motivés par le fait de voir sa gloire et puis de le voir aussi se manifester et que le témoignage autour de nous soit porté que nous puissions prier en disant seigneur je te prie de me donner la santé pour je continue à te servir de tout mon coeur et avec toute la force dont j'ai besoin je te prie seigneur pour tu me donnes une une prédication efficace l'onction dans le message pas pour qu'on dise que je suis bon un bon prédicateur et parce que j'ai la passion de 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 la chair mais au contraire parce que je veux voir des âmes être sauvé je veux voir ta gloire se manifester et je veux être à ton service tout simplement être le plus efficace oui que nos motivations sont pas nous soient pas nos passions mais que le seigneur soit le centre de toutes nos prières et que sa gloire se manifeste bien sûr que le seigneur nous bénira par dessus tout mais avant tout c'est pour lui que nous voulons vivre et que nous voulons aussi prier la solution dans un jean chapitre 5 verset 14 à 15 nous avons auprès de dieu cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé je crois que de tout mon coeur la clé est dans le fait de savoir la volonté de dieu bien des fois on prie mais on ne connaît pas la volonté de dieu et une bonne prière c'est une prière qui s'appuie sur la volonté de dieu être sûr que dieu est dans l'affaire que dieu approuve cette prière et que c'est c'est sa promesse et sa volonté que sa parole m'appuie vraiment cette cette prière et me motive avoir la conviction dans mon coeur que ce que je demande est vraiment conforme comment connaître la volonté de dieu et être sûr que je prie de la bonne manière dans romain chapitre 12 verset 1 à 2 il est dit ceci je vous exhorte donc frère par les compassions de dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de dieu ce qui est bon agréable et parfait je crois que c'est important de comprendre que si je veux bien prier il faut que je comprenne la volonté de dieu et si je veux comprendre toute la volonté de dieu ce qui est bon agréable et parfait et bien il faut que je m'offre tout entier que je me consacre au seigneur je ne vis pas pour moi je vis pour lui fait de l'éternel des délices et il te donnera ce que ton coeur désire certains désirent des choses qui ne sont pas dans la volonté de dieu parce qu'ils ne font pas de l'éternel leur délice alors que s'ils faisaient de dieu leur essentiel leur délice leur passion et bien leur désir seront inspirés directement par le coeur de dieu je n'aurai pas de mal à les satisfaire et à les exaucer au nom de jésus et non pas pour mes passions mais pour le seigneur jésus pour dieu tout pour lui je vais m'arrêter là pour ce soir donc simplement cet obstacle c'est les mauvaises prières mal fait mal inspiré en dehors de la volonté de dieu pour un inspiré par mes propres passions vraiment seigneur sont de mon coeur et aide moi à considérer à comprendre si mes motivations si ce qui me donne appui pour ma prière et bien est vraiment conforme à ta volonté vient de toi inspiré de toi ou si c'est juste ma chère ma propre volonté que je cherche voilà seigneur est de nous je vais prier seigneur merci encore pour ce temps de partage ce temps de rappel tu nous as dit que le péché pouvait être un obstacle tu nous as dit aussi dans ta parole que le manque de zèle pour la prière peut être un obstacle je te prie maintenant seigneur que pour ce soir nous puissions te laisser sonder nos coeurs et nous montrer si les motivations de nos prières seraient pas en décalage avec ta volonté on veut se laisser inspiré par toi et bénir par toi que ton nom soit béni amen que dieu vous bénisse et à très bientôt au revoir